Première question, Serge, il y a un mois de cela, vous avez fait une présentation générale, une première interview officielle. Quels en sont les retours ? Écoutez, Arnaud, les retours ont été excellents. C'était un point de départ qui a marqué les esprits. De nombreuses propositions me sont maintenant reprises. Je m'aperçois que les termes que j'ai employés, le diagnostic que j'ai fait pour le compte du syndicat et de l'équipe, sont aujourd'hui repris par tout le monde. Je vous en remercie. Désormais, je pense qu'il faut passer à l'étape suivante. J'avais parlé lors de cette première interview d'une équipe, un homme ne peut pas tout faire. Il y a une équipe autour de lui. Nous y sommes. Donc vous avez autour de moi Bernard Veil, Laurent Dassault. Je pense que ces noms-là, on ne les présente pas. Je vous laisse le soin de continuer avec eux. Eh bien, on va leur parler. On va commencer par Bernard. Bernard Veil, alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre parcours entrepreneurial, également dans les courses, parce que le syndicat des propriétaires, c'est un syndicat d'entrepreneurs. Expliquez-nous. Écoutez, moi, je vais aux courses depuis plus de 50 ans. Ma famille fait courir depuis 1910. Et je me suis toujours occupé de l'écurie et de mon grand-père et de mon père. Et maintenant, c'est moi qui ai pris les rênes de cette écurie. Tout comme dans l'entreprise, qui est une entreprise familiale, qui existe depuis 1892 et que je dirige aujourd'hui depuis quelques années, bien évidemment. Alors du coup, l'Arlance, ça vous connaît. À quoi vous pensez pour aider à l'Arlance des courses en France ? Écoutez, moi, je pense que nous vivons dans un monde qui a évolué et qui évolue dix fois plus vite en quelques années qu'il n'a évolué pendant un siècle. Et notre institution, aujourd'hui, elle est sclérosée, dirigée de la même manière depuis 100 ans. Et je pense que c'est une ineptie totale et qu'il faut adapter très rapidement au monde moderne, à l'économie mondiale et à la vie moderne, France Gallo, qui reste avec des strates comme en 1792. C'est un projet théorique, mais dans la pratique, sans dévoiler tout, tout le programme, il y en aurait pour des heures. Mais là, qu'est-ce que c'est la première chose que vous feriez si vous arrivez au comité ? Écoutez, si j'arrive au comité, on a un programme. Il faut appliquer l'ensemble de notre programme et très rapidement dépoussiérer cette institution. Très bien, on va passer à qui ? Très bien, la patience, Laurent Dassault. Alors, Laurent Dassault, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours professionnel et en même temps dans le monde des courses avant de parler de votre projet ? Moi, je fais partie d'une légende. J'ai la chance d'avoir eu un grand-père exceptionnel. J'ai eu un grand-oncle qui, lui, sortait de Saumur et de Polytechnique. Et il avait des cheveux de course. Donc, j'ai commencé très tôt à regarder si on gagnait ou si on perdait. Et généralement, c'était plutôt bon. Alors, dans une grande entreprise comme ça, vous êtes habitué à faire des rapprochements, des convergences de compétences. A votre avis, entre le trot, le galop, le PMU, qu'est-ce qui pourrait se faire en termes de rapprochement ? Écoutez, dans un grand groupe comme le nôtre, l'union fait la force. Et dans le monde des courses, il faudrait faire exactement la même chose, rapprocher les hommes et rapprocher les esprits et surtout les énergies. Dans une entreprise, bien sûr, on a l'habitude de le faire. Dans une institution, ce n'est pas tout à fait pareil. Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Tout est possible quand on le veut et quand on le peut. Sous-titrage ST' 501